Si la vie d'une ville est à l'image de son marché, il convient de dire que le grand marché d'Agoville est l'image incontestable de ce qu'est aujourd'hui et encore la commune d'Agoville. Une commune qui peine à avoir un marché digne de sa grandeur, de son importance, de son rang de vieille ville historique capitale régionale. Malgré tout, dans ce grand marché d'Agoville, on y trouve tout ce dont a besoin la ménagère pour remplir son panier pour le grand bonheur des familles qui vivent dans cette ville historique capitale de la région de l'Agnébi-Tchassa. Oui monsieur, il y a où Olivia Désiré ? Quelque type de poisson vous achète ? Bon, on achète beaucoup les chachas, les capes et puis bon, aussi le poisson de thon, c'est très bon, ça dure, ça ne se casse pas. C'est parce que c'est doux, bien c'est parce que le prix est abordable ? Non. Bon, c'est doux, le prix est abordable, ça fait bon marché quoi. Bon appétit. Merci, on vous invite. Et sur les tables des bouchers, la viande ne manque pas. Ici, on pourrait dire que les mouches et les chiens errants des marchés africains ne se font pas trop voir. Et c'est sans chasse-mouches que les bouchers d'Agoville, qui n'ont rien à craindre de sa présence gênante, ça donne à cœur joie à leur commerce de viande. Et contrairement aux vendeurs de cercueils qui ne peuvent dire et qui refusent toujours de dire que ça marche, ici, on le dit avec l'espoir de passer même à la mise à mort de plusieurs bœufs. Oui, ça va, ça va un peu, parce qu'on n'arrive pas à tuer dix bœufs par jour, donc ça ne va pas. On tue seulement que six bœufs par jour, cinq bœufs, donc on voudrait, voilà, si on peut tuer au moins dix bœufs par jour, bien plus que dix bœufs, c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'Agoville est aujourd'hui grande. Voilà. Dans ce marché central d'Agoville, pas besoin de chercher plus longtemps le poisson que l'on veut pour le repas. Tous les poissons s'y trouvent, tous les poissons se sont donnés rendez-vous sur les étagères de ces femmes. Et on y trouve les poissons boucanés, communément appelés poissons fumés, à côté des poissons congélés. Et tout ça, ça marche dans ce marché. Oui, oui, oui. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le poisson qui marche ici ? Bon, tous les poissons marchent ici. Apollo, Loro, Mayin, tout ce qui est le poisson, ça marche à Agoville. Dans ce marché d'Agoville, il n'y a pas que des déscolarisés et des analphabètes qui tiennent des commerces. Nous avons trouvé des étudiantes et des élèves qui s'adonnent avec joie au commerce. Des commerçantes de la génération future. Oui, je vends pour ça le samedi, dimanche. Oui, parce que je suis un élève. Je suis élève. Chez moi ici, c'est même petit petit là, avec le colocor, avec les petits petits Apollo. C'est ça qui marche ici. Mon nom c'est Sekungo Kafojo, Aminata. Oui, oui, mais je suis étudiante. En logistique et transport. Bon, je suis venu aider ma amas avant. Comme je suis en vacances, j'aide ma amas avant ces feuilles. Oui, oui, ça marche bien. Ça marche un peu, un peu. Oui, oui, très bien. Surtout les feuilles de patates. Patates. Bon, ça ce sont les feuilles de patates. Ça c'est les feuilles de Koulala. Koulala. Et ça c'est les feuilles de Da. Il y a aussi les feuilles d'épinat. Oui, oui. Il y a les feuilles de tarot. Il y a bourambou. Bourambou. Ça c'est les feuilles de bourambou. Comme ça là, ça marche ? Oui, ça marche très bien. En fait, ça ça va être ? Oui, oui. Ça on met dans la sauce arachide. Maintenant ça, c'est pour faire la patte. Les pâtes. Des commerçantes de la génération future. Le tout n'est pas de tout trouvé dans un marché. Quand ce marché est trop cher, est bien cher. Bien cher que les commerçants se font le devoir de le dire au premier venu et à qui veut l'entendre. C'est cher. Le plus cher. Ça là comme ça, moi je vends ça là. En principe c'est 12 000. Aujourd'hui là c'est 17 000. Vous n'êtes pas loin d'Abidjan ? Oui, on n'est pas loin d'Abidjan, mais le poisson est cher. Le poisson, c'est trop, trop, très cher. C'est cher même. On ne peut pas payer le poisson. C'est cher même. On est bivard. Tout est cher dans le marché. C'est cher. Le poisson qu'on prenait peut-être à 20 000 aujourd'hui, c'est devenu 22 000, 23 000. On ne comprend rien. Juste à côté, les plaintes et les pleurs restent les mêmes. Même son de cloche, devrait-on dire, avec un pic bien plus strident à attendre avec les vendeuses de bananes. Ça ne marche pas comme avant. Maintenant le marché est là, bon. C'est pas trop ça. C'est plus comme avant. Avant ça marchait bien, mais maintenant ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, c'est même pas. C'est même pas pourquoi. Parce que la banane est trop sur le marché. Quand il n'y en a pas trop, ça marche bien. Mais quand il y en a, ça ne marche pas. L'éveillage ne bouge pas. Le prix de cacao est baissé. Donc rien ne marche. C'est pourquoi. Il y a des femmes qui sont au goudron, qui vendent. Nous sommes à l'intérieur du marché. Vraiment, pour nous, ça ne bouge pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. On doge, quand on tombe du vent, on quitte. Sur le banc, on tombe. On se relève. On est là, il n'y a pas de client. Il n'y a pas l'argent dans le pays, là, mon frère. Ça ne marche pas, on fait des marchés, là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on dit, ça me dit, là. Il n'y a personne au marché. Il n'y a personne. Ça ne marche pas. Depuis matin, je suis assise, là. Ça ne marche même pas même. C'est ici, la route, là-bas. Bananas, c'est pour eux, des bananes. Il y a bananes partout. C'est sorti partout. Donc, ça fait que les femmes ne rentrent pas ici pour venir acheter des bananes. Il n'y a pas de société à Arboville, là. Ça fait que, vous voyez, les gens, ça ne marche pas. Si au moins, il y avait une société à Arboville, là. Les femmes, là. Juste en fin du mois, les femmes rentrent. Présentement, ça grève. Les femmes qui vont un peu dans les collèges, là. Il y a la grève. Elles ont arrêté. Ça fait que, vous voyez, ça ne marche pas. Autre chose qui frappe et attire le regard des uns et repousse ceux qui sont allergiques. Aux endroits mal propres, l'état de ce marché central d'Arboville, qui, disons le tout net, n'est pas propre. Bon, le problème qu'on a ici, depuis que le marché est brûlé, bon, regarde comment le coin est un peu sale. Bon, on ne prend pas soin du marché, comme on veut. Puis, la bataille aussi, bon, souvent, on a maquant d'eau, tout ça là. Et de cela, nous en parlerons dans un grand dossier consacré à la lutte contre l'insalubrité dans la commune d'Arboville, dans notre capitale politique et économique de l'Agnébi-Tchassa. Seulement, il faut dire, âmes sensibles s'abstenir, car des images choquantes pourraient rencontrer vos sensibilités, saper vos appétits et provoquer la nausée en vous. A bon entendeur, salut !